Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5 et aussi pour 6 et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que On démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre Si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, appelé démonstration par récurrence, pour démontrer cette propriété-là. propriété qui est vraie pour n'importe quel nombre naturel n, plus grand ou égal à 4. Cette propriété n'est pas vraie pour 0, 1, 2 et 3. Elle n'est vraie qu'à partir de 4. Donc, nous commençons la démonstration par récurrence avec la plus petite valeur possible pour n, c'est-à-dire avec n est égale à 4. Si n vaut 4, nous lisons 2 exposant 4 est strictement plus petit que la factorielle de 4, et 2 exposant 4 c'est 16, la factorielle de 4 c'est 24. Cette inégalité est donc vraie si et seulement si, 16 est strictement plus petit que 24, ce qui est évidemment OK. Ensuite, nous supposons cette propriété vraie pour un nombre naturel k plus grand ou égal à 4, donc nous avons cette inégalité-là par hypothèse de récurrence, et à partir de cette inégalité, nous allons démontrer que l'inégalité est également vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Nous partons de 2 exposant k plus 1 et nous écrivons cette puissance sous la forme 2 exposant k fois 2. Par hypothèse de récurrence, nous savons que 2 exposant k est strictement plus petit que la factorielle de 4. Donc 2 exposant k fois 2 est strictement plus petit que la factorielle de k fois 2. Et comme k est un nombre naturel plus grand ou égal à 4, nous savons que le nombre 2 est strictement plus petit que k plus 1. Et la factorielle de k fois k plus 1, ça c'est la factorielle de k plus 1. Ainsi, nous avons donc démontré que 2 exposant k plus 1 est strictement plus petit que la factorielle de k plus 1. Donc nous avons bien démontré cette inégalité-là, ce qui termine la démonstration de cette propriété. Sous-titrage Société Radio-Canada